bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur addictif key donc là en fait vous avez donc trois pianos quand il est comme ça c'est à dire qu'il faut acheter donc maintenant et quand vous avez rien ça veut dire que vous avez le piano donc là si vous voulez par exemple avoir le studio vous pouvez cliquer sur une des trois vues donc par exemple ici et ici cette vue là ça permet de régler cette vue là ça permet de jouer des pianos cette vue là ça permet de jouer des sons pour voir un peu ce que ça donne et donc voilà et après si vous voulez revenir faites galerie ici vous pouvez choisir un deuxième et vous cliquez sur une des trois vues et après vous jouez avec ça donc là vous choisissez donc votre votre piano donc moi je vais choisir celui ci vous allez sur une des vues une des trois vues et ici là vous avez des petites flèches et ensuite vous pouvez changer de vue donc là vous avez l'éditif key et donc là vous venez ici vous cliquez gauche et vous choisissez votre votre preset vous faites ok donc là votre preset est chargé donc là vous choisissez votre vidéo donc moi je vais prendre le studio grande et vous cliquez donc sur producteur et ici en fait vous avez des préréglages donc là plutôt du studio grande de la j'ai du romi après un peu plus de gts et un peu plus de d'intensité en fait quand vous allez jouer ici les les sons vont directement s'ajuster en fait présent si je fais de jazz donc là les sons s'ajustent directement et si on joue avec le piano parait quelque chose qui jouera un peu plus de jazz c'est pareil donc ça c'est des petits préréglages fait de l'option tom ça permet de plus vous allez à gauche plus c'est grave et plus vous allez à droite et plus ça va être aigu donc si je fais ça avec chose de beaucoup plus aigu que si je fais ça sera beaucoup plus grave en fait sa tête plus vous allez aller à gauche et plus il y aura quelque chose d'étouffé donc les basses fréquences seront enlevées et plus vous allez à droite et plus il y aura quelque chose de clair on va faire un petit test qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus étouffé vers la gauche en fait pour l'autre sous terme plus vous allez à gauche et plus ça aura quelque chose de grave plus vous allez à droite et plus ça sera quelque chose de d'aigu après vous pouvez le combiner avec le tonne aussi et vous aurez encore quelque chose d'encore plus aigu quelque chose d'encore plus grave si je mets le tonne avec je le pousse au mec sera vraiment très aigu en fait l'option est fixe plus vous allez à droite et plus vous mettez la reverb sur vos notes piano et plus vous allez à gauche et plus il n'aura pas de reverb donc on va prendre un exemple donc là il n'y a pas de reverb ici je mets au max donc là on peut voir quel est le reverb donc là vous êtes sur additive key et ici vous faites edit et ici du coup vous pouvez éditer tous les paramètres qui sont ici vous pouvez aussi sur l'engrenage aussi ici vous pouvez éditer aussi les paramètres donc là vous allez dans l'édite ici à droite et ici vous avez octave pitch et en fait plus vous allez aller à moins 1 et plus ça sera grave et si vous mettez à plus 1 plus ça sera aigu 0 ce sera normal donc voilà donc là vous allez dans l'édite et ici plus vous allez aller à droite et plus le son sera aigu et plus vous allez à gauche et plus on sera grave donc là vous allez dans l'édite et ici le petit dip en fait ça fait un petit son de toulou donc l'essai on met à gauche il n'y aura rien et si on met à droite il y aura vraiment cet effet là donc voilà donc là vous allez dans edit quand vous êtes là ici vous allez dans filtre et ici en fait le cutoff ça va permettre de couper les basses fréquentes donc faire quelque chose de l'étouffé en fait donc à droite c'est pas étouffé et à gauche donc là vous allez dans edit vous allez dans filtre ici et si vous allez dans réseau et en fait ça va faire un petit effet de réseau si vous avez à gauche si vous allez à et si vous allez à droite plus vous allez à droite plus il y aura de la raison ça fait ce petit effet là donc là vous allez dans edit ici vous avez le chorus et ensuite ici en fait la raie ça va mettre plus ou moins de chorus en fait donc d'effet sur le son donc là vous allez sur edit ici vous avez plusieurs micro en fait ça change ici et donc le son ne sera pas le même en fait soit au niveau des sons et donc là on peut choisir au niveau du son donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas dans la description une formation sur effet de studio pour ceux que ça intéresse et au revoir